bonjour à tous bonjour à tous et à toutes vous êtes sur la chaîne cuisine de la vie pourquoi la vie ? pourquoi la vie ? pas la vie ! pourquoi ? c'est la vie, la nain, et Vika et Vika et nous sommes ici pour vous présenter quelques recettes de la cuisine slave oui nous sommes deux ukrainiennes on vient des régions opposées de l'Ukraine puisque Vika est dans le sud pas opposé mais un peu opposé géographiquement uniquement et Victoria vient de la Crimée du sud et moi je viens du nord-ouest de l'Ukraine ok pour les blondes c'est compliqué donc Vika a l'habitude des légumes du soleil et j'ai en tout cas j'ai toujours l'habitude du soleil oui mais comme on parle de la cuisine on parle des légumes surtout les blondes et toi ? et toi bon tu as l'habitude des pommes de terre et du poids ? moi j'ai l'habitude des pommes de terre, des céréales et du poids, des céréales et du poids mais je ne sais pas très remarquable que tu aimes des pommes de terre et du poids c'est parce que j'ai fait attention, j'ai fait attention, merci aujourd'hui qu'est-ce qu'on va présenter pour les gens ? ah bon alors ah bon alors ah bon alors on va présenter la salade traditionnelle oui très très traditionnelle exactement très très riche très riche en goût c'est pas que en calories et le nom de cette salade ? alors elle s'appelle le harin en manteau de fourrure ou ou c'est l'autre qu'a pas trouvé ou chouba on continue notre recette on va présenter les ingrédients de la salade oui donc comme tu as déjà dit le harin c'est l'ingrédient principal on peut prendre le harin à fumer en France on peut trouver que ça après et si vous savez où il existe les épiceries les épiceries vous pouvez trouver le harin salé en filet et on a déjà préparé le filet de harin là il est bien coupé j'adore j'adore couper en petits dés après des carottes cuites ensuite on a des pommes de terre cuites de la betterave cuites aussi bien sûr et oignons et la mayonnaise la mayonnaise c'est une sauce qu'on utilise pour faire cette salade oui et vous pouvez poser une cuisson et pourquoi ici on peut voir la pomme on peut remplacer la pomme de terre par une pomme moi je préfère faire cette salade avec les pommes et l'Anna elle aime les pommes de terre traditionnels avec les pommes de terre on y va ? on y va alors moi je veux faire des salades dans les petites jolies présentations d'un petit verre comme après moi j'ai une grande famille donc j'en fais un petit peu plus cette salade c'est les salades qu'on fait couche par couche donc d'abord je fais la première couche des harins après je prends les pommes que j'ai préparées pour la cuisiner de la salade et toi ? moi je rajoute un petit peu d'oignon sur le harin t'en veux pas toi ? oui après parce que le harin ça va ça se marier très bien avec l'oignon n'est-ce pas Victoria ? oui c'est un très bon mariage je trouve on a déjà préparé les mêmes ingrédients les râpés et par contre c'est possible aussi faire les mêmes légumes coupés comme l'âne elle a fait avec les harins et il faut savoir comment on prépare les légumes soit c'est coupé en morceaux soit c'est râpé le goût va légèrement changer donc moi je prends les pommes qui étaient déjà râpées aussi j'ajoute dans mon verre l'âne je pense qu'elle va continuer une pomme de terre si tu veux il reste quelques morceaux de pommes tu peux les utiliser aussi et après chaque couche sur chaque couche on met une couche fine de la mayonnaise et alors dis-moi est-ce que tu aimes cuisiner en général est-ce que tu l'aimes ? oui j'adore cuisiner c'est ma passion qui me vient de ma grand-mère Naïeshda et de ma maman Galena on prend l'endresse de la vie dans sa famille c'est normal donc il faut il faut bien dire qu'il y a l'ordre précise pour les chaque couche avec dans cette salade par rapport avec la recette d'abord on met on a mis de le harin le harin après bien sûr l'oignon qui était bien coupé après on ajoute un petit peu des petites quantités de mayonnaise l'année elle a fait ça aussi petite quantité de mayonnaise après c'est toujours pommes de terre où j'ai mis les pommes parce que je remplace les pommes de terre par pour la pomme encore une petite 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 quantité de mayonnaise après pommes de terre on met des carottes oui t'en as plus besoin c'est bon ? oui je peux aussi ajouter un petit tout c'est vraiment c'est une très belle salade dans les présentations parce que vous voyez il y a des différentes jolies couleurs les betteraves les pommes de terre donc il faut que ça soit par la suite embibé un petit peu de la sauce quand même mais pas trop il faut vraiment faire attention il faut mettre les bonnes quantités pas trop si pas assez voilà si c'est pas assez parce qu'il faut trouver vraiment une bonne proportion et après les carottes on met une jolie couche de betteraves et après ce que vous souhaitez vous pouvez mettre en dessous le mayonnaise ou non moi peut-être non mais je pense que Hollande peut-être elle va mettre en dessous aussi et après on va voir comment c'est possible faire cette salade on peut faire la présentation vraiment très 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 jolie gâteau oui et oui et alors voilà c'est le résultat de notre travail de notre travail comment et vous voyez que c'est possible de présenter cette entrée dans des façons différentes et aussi pourquoi tu rigoles parce que quand on voit le volume de de ta salade et la mienne ça c'est pour toute la famille pour les amis qui viennent pour dîner ou pour déjeuner ou c'est pas bien sûr que c'est pas pour tout le monde ça on peut faire comme les petites mises en bouche dans les petits verres je fais dans les grands verres mais on peut faire dans les petits verres oui il faudrait préparer à l'avance et puis garder au frigo et manger le lendemain le bout ce sera mieux et Lan est-ce que tu veux goûter la salade avec les pommes avec les pommes je veux bien c'est la première fois que je goûte la salade avec la pomme c'est bon très très bon bon on vous a présenté le plat traditionnel slav oui qu'on a cuisiné avec vous et on vous fait une bonne dégustation qu'est-ce que tu peux en ajouter par rapport avec l'histoire de ce plat ce plat est préparé pour traditionnellement pour les fêtes de noël nouvel an pour les anniversaires aussi parfois dans les mariages dans les campagnes plutôt et oui c'était c'était un plat très populaire dans les unions soviétiques oui très populaire dans toutes les parties des unions soviétiques maintenant c'est moi c'est moi c'est moi le plat de fête et très souvent les gens font pour les dîners dans les banilles tous les jours quotidien et vous pouvez manger ce plat pour l'hiver l'été voilà comme vous voulez oui avec un petit verre de un un petit verre de vodka qu'il faut boire un coup sec coup sec et bien fraîche et bien fraîche donc nous vous souhaitons un bon appétit bon appétit bonne dégustation et à très bientôt sur le canal le canal de la cuisine de la vie de la vie à bientôt au revoir